La maison de mes grands-parents était là. C'était en biais comme ça. L'entrée était ici, mais tout ça a été reconstruit après la guerre, dans les années 50-60. Donc mes grands-parents habitaient, je me souviens de la fenêtre, en biais au cinquième étage. Voilà. Et c'était très vétuste, voilà. Et c'est là qu'on est venu nous chercher. La police est venue nous chercher, à l'aube le 16 juillet 1942, sur dénonciation de notre concierge. Voilà. Et il y avait une porte ici, avec une minuterie qui ne marchait pas. Donc on montait dans le noir. Voilà. C'était une vieille maison. Et tout le quartier a été reconstruit de ce fait. Et donc ils sont venus vous chercher et ils vous ont amené chez vos parents ? Chez mes parents qui, je vais vous montrer, habitaient un peu plus loin. Pas chez mes parents, chez ma mère. Parce que mon père était déjà parti pour Auschwitz lors de la rafle du Veldiv. Mais en fait, on nous racontait des histoires. On nous disait qu'on les avait envoyées en Allemagne pour travailler. Et puis, on nous a menti jusqu'au bout. Et vous voyez, quand on voyait de loin, quand je voyais de loin les collaborateurs, ceux qu'on appelait les collabos qui étaient d'accord avec Vichy, On m'avait expliqué qu'ils avaient des imperméables, ils avaient des vestes en cuir, des chapeaux mous. Quand j'en voyais au coin de la rue, hop, je courais vite me cacher dans un Porsche, parce que je portais l'étoile. Ou alors dans cette rue ou une autre. Voilà. Ça a été très dur. On venait nous chercher entre 4h et 6h du matin. Mais donc, toutes 5 000 policiers convoqués, on les groupe par deux. Mais un groupe de policiers n'a pas eu le cœur à faire cela. Certainement qu'eux-mêmes avaient peut-être des enfants. Donc, ils sont allés dans les rues de Paris. Et ils ont lâché dans la rue. Demain, on viendra chercher des femmes et des enfants. Et donc, ma mère a dû l'apprendre, hypothèse de ma part. Parce que la veille au soir, elle nous a cachés là, à côté, chez nos grands-parents paternels. Nous nous pensions en sécurité. C'est parti. C'est parti.